Salut, c'est ta première entrée scolaire au Collège Al-Hala, il y a beaucoup de questions en tête. Cette vidéo est pour toi. Tu trouveras toutes les informations concernant la vie scolaire, les devoirs, l'organisation des cours, etc. C'est parti ! A partir de la première année collège, tu auras plus de 9 matières. SVT, mathématiques, sciences physiques, arabe, français, anglais, discipline sociale, éducation islamique et EPS. Tu auras un enseignant par matière. Tu devras donc te rappeler de qui enseigne quoi et surtout de t'adapter aux méthodes de travail en classe de chaque enseignant. Ton emploi du temps sera différent de celui que tu avais au primaire. D'ailleurs, je te conseille de bien le lire la veille. Premièrement, tu dois savoir que tes séances au collège seront plus longues. Il faut alors que tu établisses une routine de sommeil stable pour que tu puisses te concentrer durablement. Deuxièmement, assure-toi de bien mémoriser ta salle de cours. Tu n'as pas intérêt à te perdre dans les couloirs car tu arriveras au plus tard à ton cours et tu rateras le début de ta séance. Pour reconnaître ta classe, reviens à ton emploi du temps. Le code de la classe est marqué dans toutes les cases à côté de notre matière. Chaque classe a un code en fonction de son étage. Par exemple, A1 au premier, B1 au deuxième. Il te suffit alors que de repérer ta bonne classe et de t'y rendre à l'heure pour ton cours. Pendant la récréation, tu pourras jouer à plusieurs jeux comme le baby foot, le billard et le ping pong. La pause de collation au collège dure 30 minutes de 12h40 à 13h10. Un espace spécialement aménagé pour que tu puisses y prendre ta collation et profiter d'un moment de détente avec tes amis. N'oublie pas de profiter de la récréation et de la pause méridienne pour aller aux toilettes vu qu'il est interdit d'y aller pendant les heures de cours sauf en cas de maladie. Maintenant que tu es au collège, il est temps de devenir plus responsable et autonome. Tes professeurs disent que les devoirs et travaux que tu devras noter attentivement sur ton cahier de texte. N'oublie pas d'écrire la date à laquelle tu devras rendre ton devoir. Tu devras t'habituer à vérifier ton cahier de texte quotidiennement afin d'éviter les oublis et d'avoir des sanctions. En cas d'absence pour maladie ou autre motif majeur, tu peux très bien suivre tes cours à distance en te connectant à l'espace parent. De cette façon, tu ne rateras ni ta leçon ni les devoirs à faire. Bien évidemment, il faudrait contacter le responsable pédagogique afin de le prévenir de ton absence. Si ton état ne te permet pas de suivre les cours à distance, prends contact avec le responsable pédagogique qui t'indiquera les devoirs à faire et t'aidera à récupérer les leçons non écrites. Une absence ne justifie pas une leçon non écrite ou un devoir non fait. Comme dit le proverbe, les absents ont toujours tort. Les séances de sport au collège ont lieu chaque semaine. Si tu as envie de participer à une activité sportive en plus de tes cours obligatoires, tu peux t'inscrire à l'un de nos clubs, volleyball, football ou basketball. Plusieurs activités et ateliers sont organisés tout au long de l'année scolaire. Des compétitions d'art, de sport, des actions sociales, des chasseurs, des ateliers de bricolage, des conférences, etc. Avec tes amis, tu peux même être organisateur de ton propre événement, sous l'encadrement d'un professeur bien sûr, sans oublier toutes les autres activités proposées par les autres clubs du collège. Tu peux adhérer depuis le début de l'année à un ou plusieurs clubs. Il touche à plusieurs domaines d'intérêt et il y en aura sûrement un qui t'intéressera. Sport, musique, théâtre, etc. Je te conseille vivement de participer aux activités proposées par les clubs. Celles-ci te permettront de faire de nouveaux amis dans différents niveaux et ça t'aidera grandement lors de la préparation des dossiers de candidatoires pour grandes écoles et universités. Tu ne rateras rien de la vie scolaire et extrascolaire du collège si tu consultes régulièrement les tableaux d'affichage, la page Facebook officielle, la page Instagram du collège lycée. Quant à tes parents, ils recevront aussi toutes les actualités via le WhatsApp de l'école. Tes parents peuvent à tout moment venir au collège pour demander un rendez-vous avec l'équipe pédagogique et les membres de l'administration. Aussi, l'espace parent est un outil efficace pour consulter ses emplois du temps, ses tableaux de contrôle ou encore ses notes. Tu remarqueras qu'au collège, il n'y a pas de notion de semaine de contrôle. Tu recevras la programmation mensuelle des contrôles sur l'espace parent. Je te recommande vivement d'imprimer ton tableau et l'accrocher dans ta chambre afin de le visualiser quotidiennement. L'équipe pédagogique est toujours là pour toi et ne peux surtout pas hésiter à aller les voir ou les consulter en cas de problème. Ils trouveront toujours une solution. Durant la première semaine, tes enseignants te feront visiter les différents locaux et bureaux du collège. Ils s'occuperont aussi de te présenter tous les membres de l'équipe pédagogique. Voici quelques règles d'or que tu devras appliquer pour réussir ta transition au collège. 1. Apprends à travailler seul. La première marche vers ton indépendance scolaire et ton autonomie est ta capacité de réviser seul et de faire tes devoirs seul. Aie confiance en toi, tu peux y arriver. 2. Fais preuve d'implication. Participe activement en classe, pose des questions et engage-toi dans des activités parascolaires qui t'intéressent. Cela te permettra de t'épanouir sur le plan personnel et académique. 3. Crée un espace de travail approprié. Mets en place un coin tranquille et bien équipé pour réviser et faire tes devoirs. Assure-toi d'avoir une bonne chaise, un bon éclairage et toutes les fournitures nécessaires. 4. Organise tes notes. Établis un système d'organisation pour tes notes de cours. Tu peux utiliser des classeurs, des dossiers ou des applications de prise de notes numériques pour garder tes notes de manière ordonnée. 5. Établis une routine de sommeil sain. Vais à dormir suffisamment chaque nuit pour rester concentré en classe et être en pleine forme. Essaye de te coucher et de te réveiller à des heures régulières pour maintenir une routine de sommeil sain. 6. Prends soin de ta santé. Mange équilibré, fais de l'exercice régulièrement et prends le temps de te détendre. Trouve un équilibre entre le travail et les loisirs. Essaie de t'accorder du temps pour des activités récréatives et des loisirs. Il est important de prendre des pauses et de se détendre pour booster sa productivité. Voilà, en suivant toutes ces recommandations, tu seras prêt à démarrer l'année scolaire du bon pied. Et n'oublie pas que l'ensemble de l'équipe pédagogique est toujours là pour t'orienter et répondre à d'autres questions si tu en as. Je suis très heureuse de te compter parmi nous. C'est parti pour une année pleine d'expérience et d'apprentissage. Je te souhaite une très bonne rentrée scolaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada